Salut et bienvenue sur English Publishing, je suis Seb Joncou et aujourd'hui je vous présente la nouvelle version du sac d'évacuation du Parisien, édition 2024. C'est la sixième vidéo que je réalise sur ce thème, j'avais commencé en 2017 et depuis, avec votre aide, votre soutien et vos commentaires, j'ai amélioré à chaque fois le sac et son contenu. Du coup, cette année, je vous présente pas mal de nouveautés, des petites nouveautés évidemment, parce qu'il y a aussi beaucoup de classiques qui sont en place. La grande différence pour cette vidéo, c'est que j'ai réorganisé complètement le sac par fonctionnalité et du coup, j'ai des modules. Vous voyez par exemple, ça c'est un module particulier, ça en est un autre et du coup, je vais vous présenter non pas mon sac, puisque vous l'avez déjà vu, j'ai déjà fait deux vidéos avec, je vais vous présenter des modules que vous pourrez adapter vous-même pour votre sac, ça me paraît plus intéressant ce coup-ci. Donc du coup, je vous propose qu'on attaque et je vais déjà débarrasser la table. Alors, commençons par l'extérieur du sac, je pense que ça peut être utile d'avoir des choses directement accessibles alors que votre sac est fermé, vous partez rapidement, il est prêt, c'est pas la peine de le vérifier. Du coup, suspendu à des mousquetons sur le sac, moi, j'ai maintenant deux lampes, dont cette nouvelle lampe-là, qui est une lampe ultra puissante, qui a plusieurs fonctionnalités, qui peut même flasher, par exemple, faire la fonction beacon pour signaler une zone pendant longtemps. Et surtout, vous voyez, elle a la forme d'une batterie au lithium cylindrique, là, elle est rechargeable et elle fait aussi batterie rechargeable, c'est-à-dire qu'on peut brancher quelque chose dessus pour se recharger. Je pense que c'est un bon équipement. La marque, c'est une Sophrine, je crois que c'est assez connue, c'est une marque chinoise, mais elle m'a été conseillée par pas de gens. Et une frontale, Black Diamond, qui est une bonne marque et qui est confortable et qui, du coup, a toujours des piles neuves à l'intérieur. J'en profite pour vous parler d'un changement sur le sac d'évacuation tel que je le fais. Maintenant, il a deux versions. Donc là, ce que je vous présente, c'est la version hivernale et j'aurai une version printanière ou estivale que je ne filmerai pas. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un sac plus adapté à la saison et du coup, son contenu va évoluer suivant la saison. Et c'est à ce moment-là que je change les piles de tous les équipements qui ont besoin de piles. Et j'ai peu d'équipements qui ont besoin de piles, en fait, parce que je pense que c'est mieux d'essayer d'éviter d'avoir besoin de ce genre de trucs. Donc voilà, ça, c'était pour la lumière à l'extérieur. Maintenant, évidemment, vous me connaissez. Moi, ma théorie, c'est qu'il faut trois jours d'eau dans le sac. Alors, ça fait beaucoup à traîner. Désolé, mais au moins, avec trois jours d'eau, on sait que la fonction première d'un sac d'évacuation de 72 heures, c'est de pouvoir tenir le coup en autonomie complète et tout ça. Évidemment, le seul truc qui est vraiment important, c'est d'avoir à boire. Donc pourquoi c'est organisé comme ça, ce kit d'eau ? Là, vous voyez, il y a six bouteilles qui permettent du coup de faire deux jours, un litre et demi par jour. Il y a une bouteille d'un litre qui est une eau gazeuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est pour mettre dans la pochette extérieure du sac. Et du coup, cette bouteille-là, une fois qu'on l'a bu, et si on a besoin d'eau et tout ça, j'ai mon kit Sawyer, mon filtre à eau, qui, lui, peut se brancher sur cette bouteille-là. Du coup, ça permet à la fois de transporter de l'eau et si on a besoin de plus d'eau, on peut en fabriquer avec le filtre Sawyer. Donc dans ce petit sac, j'ai à la fois le filtre Sawyer et aussi des tablettes micro-pures. Bon, vous connaissez le principe. J'ai une gamelle qui peut servir aussi à faire bouillir de l'eau s'il y a besoin. Mais en gros, ce qui compte le plus, c'est d'avoir de quoi boire. Certaines personnes disent qu'il ne faut plus d'un litre et demi. Moi, je sais ce que je suis capable de porter. Mon sac fait 10 kg. Et du coup, ça, ça fait déjà, mine de rien, 4,5 kg. Du coup, j'ai rajouté sur les conseils de quelqu'un aux Etats-Unis, ces recharges de réhydratation recovery. Là, ça s'appelle Revival. Basé sur le principe que parfois, en situation mausresse, on a du mal à boire. Et que parfois, avec l'eau du Sawyer, le goût est assez dégueulasse. Ou que même potentiellement, vous avez rechargé votre eau et qu'elle n'est pas très bonne. Eh bien, ça, en le rajoutant dans l'eau, ça va permettre de boire plus facilement. Et il y a des vitamines à l'intérieur. Et potentiellement, vous avez besoin de vitamines aussi. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Et je pense que chacun peut trouver sa solution qui lui plaît. Ça, c'est, je crois, au citron. Et vous voyez, c'est des petites recharges comme ça. Ça pèse que dalle. C'est aussi pour ça que je l'ai rajouté dans le sac. Le tout doit peser 50 grammes. À peu près, je trouve ça comme ça. Donc, c'est vraiment facile à transporter. Donc, voilà pour l'eau. On va passer à la bouffe maintenant. Un festival. C'est le restaurant 3 étoiles NRJ5. C'est la nourriture la plus concentrée par rapport au poids. Il n'y a pas plus rentable, entre guillemets, dans un sac d'évacuation que d'avoir ça. Ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas très grave que ce ne soit pas bon. Ça peut s'effriter avec de l'eau. Ça peut se manger sans eau. Là, on n'est pas parti en balade dans les Alpes. On est, a priori, avec des choses minimalistes pour tenir le coup pendant 72 heures. Du coup, ça, moi, au départ, j'étais parti sur des sneakers. Mais ça se conserve moins bien. C'est du chocolat, ça fond. Et surtout, ça, c'est encore plus léger et plus concentré. Donc, du coup, c'est ce que j'ai dans mon sac. Gros avantage aussi, c'est que ça se conserve quasiment indéfiniment. Alors, premier module, les choses qui doivent être accessibles rapidement, en cas d'urgence et de coup dur, ou même en cas de besoin. Mon sac, il a une poche tout à fait accessible sur le dessus. Et voici donc le premier module, ce qu'il y a à l'intérieur. Le premier truc qui doit être accessible pour moi, c'est des lunettes de protection pour les yeux. Si vous vous blessez aux yeux, c'est la merde tout de suite. Et du coup, potentiellement, il y a des choses en suspension dans l'air. Il y a potentiellement un incendie avec des braises qui volent. Il y a d'autres choses. Il faut protéger vos yeux. Pour l'hygiène, bon, je ne vous ferai pas de dessin. Moi, je n'ai pas de rouleau de PQ, mais des bouchoirs. Évidemment, un gel pour se nettoyer les mains. J'ai un seul masque directement accessible. J'en ai d'autres dans le sac, mais j'ai ce masque FFP2 dans son sachet. Bon, je ne vous ferai pas un dessin. Vous savez dans quel monde on vit maintenant. Alors, c'est une nouveauté. Je ne suis pas super content de l'avoir fait, mais je l'ai fait. Vous êtes très nombreux à avoir dit de le faire. J'ai pris cette toute petite bombe d'autodéfense. Bon, j'ai eu le droit de l'acheter. Elle est toute petite. J'ai beaucoup réfléchi. Ça fait six ans que tout le monde me dit d'en acheter une. Je l'ai fait ce coup-ci. Donc, elle est directement accessible là. Voilà, ici, j'ai des lunettes, des anciennes lunettes de rechange au cas où je n'ai pas eu le temps de prendre mes lunettes ou je les ai pétées. Une boussole. Vous verrez que j'ai dans le sac des cartes, des moyens de navigation qui sont alternatifs à l'usage des GPS et du réseau télécom au cas où ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, ça, c'est accessible. J'ai aussi, toujours lié à la vision, ça, ça ne vaut rien. C'est une loupe. Et quand on est un peu miro, ça permet sans lunettes de grossir tous les textes, par exemple, et de pouvoir lire quelque chose qu'on dépense de façon de lire. Ça, ça a pesé deux grammes. C'est tout plat. C'est en plastique. Bon, ça, c'est un détail. Une cuillère. Voilà, ici, une clé USB sur laquelle j'ai tous mes documents importants, tout ce que je ne veux pas perdre, mes photos préférées, tous les papiers liés à mon identité, à mes impôts, tous les trucs qu'on ne veut pas perdre sont sur cette clé USB. Un stylo, un marqueur au cas où on a besoin de laisser un message quelque part sur un mur, sur une porte, une indication. Ça ne pèse pas lourd. C'est très bien d'avoir ça. Et pareil, une craie, là, qui est couverte par un peu de gaffeur pour laisser des flèches, par exemple, sur le sol, pour laisser une indication, un message sur une porte, sur un mur. Ça, pareil, ça ne pèse que dalle et potentiellement, ça peut être très utile. Bon, j'ai deux stylos, un seul suffirait. Du coup, voici pour la poche, je dirais, axée 10 secondes. Et je vais, du coup, la retourner, retourner ce module parce que, tiens, d'ailleurs, je vais parler des modules que j'utilise, là. Vous voyez ces rangements qui sont très pratiques, qui sont avec une sorte de filet, en fait. Ils viennent de chez Mouji. C'est des rangements de transport. En fait, les gens qui voyagent et qui veulent ranger leur bagage comme il faut acheter ça. C'est un petit peu cher, mais je trouve que c'est vraiment super pratique pour, justement, organiser un sac. C'est logique, c'est à ça que ça sert. Et du coup, dans l'autre module, l'autre partie du module, j'ai un poncho. Ce poncho, déjà, potentiellement, c'est l'hiver. Donc, il va flotter au moins un jour sur deux, même peut-être deux jours sur trois. Donc, ça va protéger. Il est orange. Donc, du coup, on est dans l'idée de ne pas plutôt se signaler. On est, a priori, plutôt en détresse. Et un petit sac à côté qui accompagne pour pouvoir, justement, transporter autre chose, partager avec des gens, répartir la charge du sac. Donc, voilà le premier module tel qu'il est organisé maintenant. Et je vais, du coup, en profiter pour ranger la table. Patience. Alors, un nouveau module important, même si moi, je n'en fais pas non plus un truc vital, la trousse de premier secours. Alors, moi, par, je dirais, confort, je l'ai rajouté dans cette petite timbale. Mais, en gros, c'est cette petite trousse, là, dans laquelle j'ai de quoi régler les petits bobos. J'ai du scotch à pansement, des gants propres, mon traitement régulier. J'ai du colire pour les yeux, toujours ce soin particulier, cette attention particulière que je donne à la protection des yeux et aux soins des yeux. Du coup, ça, ça permet de nettoyer les yeux de quelqu'un ou de soi-même ou de se faire nettoyer les yeux. Je pense que c'est vraiment très utile. Ça ne coûte pas cher. Des petits bandages, des trucs pour désinfecter. Et j'ai pris ce tube de, alors, je ne fais pas de pub, c'est de les faire à le gant, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. La particularité, c'est que c'est des choses qui se prennent sans eau, qui peuvent se mâcher, en gros, s'écraser avec les dents. Et potentiellement, on n'a plus d'eau ou on est en train de marcher et compagnie. Donc, voilà, j'ai fait ce choix-là. Et voilà la première nouveauté technologique du sac, un AirTag. J'y ai pensé il y a seulement quelques jours. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour 2024, que ce soit un AirTag ou une solution concurrente. C'est de mettre un tracker GPS dans votre sac d'évacuation. Moi, je l'ai mis typiquement dans ma trousse de premier secours parce que je pense que c'est le dernier truc que je balancerai si je dois balancer les choses de mon sac parce que je ne peux pas le traîner. Au pire, d'ailleurs, je pourrais le déplacer et même le mettre dans ma poche. Et du coup, maintenant, avec la nouvelle version d'iOS, ce tracker GPS, on peut le partager avec une personne. Du coup, moi, je partage la position de ce tracker avec une personne de ma famille qui n'est pas là où je vis. Évidemment, l'idée, c'est de donner votre position à quelqu'un qui n'est pas forcément dans la même situation que vous. Et du coup, il est réglé pour, en gros, ne pas bouger de chez moi puisque mon sac d'évacuation, normalement, il est dans mon placard et il ne bouge jamais. C'est le souhait qu'on fait tous, c'est que le sac d'évacuation ne bougera jamais. Par contre, s'il bouge, justement, cette personne de ma famille va avoir la notification et va pouvoir, du coup, savoir où je suis, savoir où est le sac et potentiellement me sortir de la merde. Donc, du coup, ça, ça vaut 25 balles sur Amazon si vous surveillez bien les prix qui fluctuent. C'est ultra facile à installer et je pense que voilà ma contribution pour l'année. Je pense que c'est ça le plus cool à faire cette année. C'est rendre possible à quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'extérieur de savoir où vous êtes. Et du coup, ce système, il est d'ailleurs potentiellement capable de vous localiser alors que les télécoms ne marchent plus. Ce n'est pas une techno faiblarde, c'est très robuste. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. J'ai aussi acheté cette pommade antidouleur pour les articulations. Si on crape à 8, pas mal, potentiellement, on va avoir mal au genou, mal au coude ou je ne sais quoi. Ça peut être bien d'avoir ça. Et évidemment, ça, typiquement, pour manger les NRG 5, par exemple, en les émettant dans de l'eau et tout ça, ça va être pratique. Et on utilisera la cuillère que vous avez vue tout à l'heure. Donc, ça, c'était le module soins, on va dire. Évidemment, il va falloir être en situation de dormir au sec, au chaud peut-être pas, mais au moins de dormir dans des bonnes conditions. Et donc, du coup, il y a trois éléments qui entrent en jeu là-dedans. Le premier, c'est un tarpe. Alors, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est un tarpe, on va dire. C'est une bâche, mais qui est d'une matière particulière. Il y en a dans le monde entier, des bâches bleues, ça ne coûte pas cher du tout. C'est assez grand, il y a des œillets dessus. Et ça va vous permettre potentiellement de le mettre sur le sol, par exemple, avant de vous allonger, du coup, de vous protéger de l'humidité du sol. Ça va vous permettre potentiellement de vous faire un toit et de vous abriter de la pluie. Ça peut être utilisé en combinaison avec, justement, ce qu'on appelle un bivy, qui est un sac en couverture isolante, un sac de couchage, dans lequel, potentiellement, vous pouvez vous protéger et combiner, suivant les conditions, suivant le froid. Peut-être même que, heureusement pour vous, vous êtes juste dans un gymnase que votre mairie a mis à votre disposition parce que c'est la merde. Eh bien, du coup, là, j'ai rajouté un truc qu'on m'a donné dans un avion il y a quelque temps, un masque de sommeil, parce que, potentiellement, il n'y a pas l'obscurité où vous êtes. Donc, voilà, pareil, ça, ça pèse 2 grammes. C'est juste à l'endroit où il y en a besoin, le cas échéant. Et 4 éléments, je dirais, pour dormir dans des conditions pas forcément optimales, mais qui vont déjà être moins merdiques que si vous n'avez rien, évidemment. Donc, voilà pour le sommeil. Alors, dans le même registre, ça, c'est un contenu spécifique hiver. Je l'ouvre. Donc, c'est un Ziploc qui protège tout. Un bonnet. Des chaufferettes. Donc, ça, pareil, c'est des trucs chimiques. Ça ne pèse pas très lourd, c'est pratique. J'ai même, c'est un cadeau qu'un copain m'a fait, une chaufferette à lampe abriquée et qui, du coup, va pouvoir permettre aussi d'allumer un feu potentiellement si on a besoin. Et ça, ça dure très longtemps. Chargé comme il faut. Alors, c'est un peu sioux que ça utilisait, mais bon, je me suis entraîné. Mais une fois chargé et allumé, ça peut amener du chaud pendant 3-4 heures sans problème. Et du coup, pour l'hiver, c'est vraiment cool. Et des grosses chaussettes, un t-shirt de froid aussi, de chaud, des sous-vêtements. Évidemment, les chaussettes, c'est le plus important. Et du coup, moi, j'en ai deux paires là. Potentiellement, si vous avez les pieds mouillés, par exemple, ça ne va pas du tout se passer de la même façon que si vous avez les pieds au sec. Du coup, ça, c'est mon module hiver. Et je vais maintenant vous présenter le module papier. Alors, c'est un regroupement un peu osé, mais bon, ce n'est pas grave. Nouveauté 2024, sur les conseils de pas mal de gens aussi. J'ai acheté ce bloc-notes qui n'a l'air de rien. Pareil, dans l'idée de noter des choses. Par exemple, noter des informations importantes. Laissez un message important à quelqu'un. Et ce papier, il est anti-mauvais temps. C'est-à-dire qu'il peut lui pleuvoir sur la gueule. Ce n'est pas un problème. Ça ne craint rien. Et du coup, tous les gens, tous les experts en évacuation le disent. Il faut pouvoir noter des informations, potentiellement des numéros de téléphone qu'on va vous donner, une adresse. Et je vous conseille donc grandement d'avoir de quoi prendre des notes. Et tant qu'à prendre des notes et à transporter un carnet, autant que ce soit quelque chose qui résiste complètement à la pluie. Par contre, désolé, c'est un petit peu cher. Je ne m'en mène plus combien j'ai payé. Mais ça va bien valoir au moins 10 ou 15 balles, ce truc-là. Parce qu'évidemment, il n'y a qu'un seul mec qui le fait et qui l'en profite. Dans un Ziploc, j'ai des enveloppes timbrées. Potentiellement, il n'y a plus que le courrier qui marche. Alors, même si ça fait marrer certaines personnes que je pense d'envoyer des courriers. Moi, j'assume. Dans ce Ziploc, j'ai mon passeport et des informations critiques pour moi. Évidemment, votre passeport, il ne vous sert à rien dans votre tiroir de votre salon. Votre passeport, il doit être dans votre sac des vacs. Si vous bougez, il vous faut absolument votre passeport. Évidemment, si vous n'avez pas de passeport, il faut que ce soit votre carte d'identité. Mais avec un passeport, on va beaucoup plus loin. Du coup, moi, mon conseil, c'est vraiment d'avoir le passeport dans les meilleures conditions possibles. Donc, le Ziploc est étanche. En plus, il y a un étui sur le passeport. Grosse recommandation. Dans ce Ziploc, j'ai de la thune. La somme importe peu. Chacun fait ce qu'il peut. Il faut du cash. Et il faut du cash dans plusieurs types de billets. J'ai des billets de 5, des billets de 10, des billets de 50. Et évidemment, ça, il va falloir le planquer à un endroit que vous trouverez et qui vous conviendra. Il vous faut de la thune parce que potentiellement, vous aurez besoin, dans la situation où vous êtes, d'argent pour régler une situation. J'ai aussi des chèques dans ce rangement. Alors, ça ne serait pas le sac d'évacuation du Parisien si on ne tenait pas compte du fait d'être à Paris. Et du coup, toujours dans cette idée que potentiellement, mon iPhone sera en rade, j'ai acheté un truc que j'avais toujours dans mon sac. Pardon, ça fait 30 ans que j'habite à Paris. J'ai un putain de plan de Paris. Et du coup, si je dois aller à une adresse et qu'il n'y a plus de GPS, je peux y aller. Pareil, ça ne pèse pas lourd, ça ne coûte pas cher, ça s'appelle l'indispensable et ça porte bien son nom. Du coup, je vous conseille grandement d'acheter le plan. Vous n'êtes pas forcément à Paname, bien sûr, mais d'acheter le plan de là où vous êtes pour être capable d'aller n'importe où en complète autonomie. J'ai acheté aussi la carte de France 2023. 2023, la dernière carte que j'avais, je l'ai archivée, on va dire. Elle datait de 2014. Là, c'est la dernière version de la carte de France. Et j'ai toujours mon plan pour aller de chez moi jusqu'à l'endroit où je prévois d'aller en cas de coup dur. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a normalement trois cartes que vous devez avoir. Par, celle proche, détaillée pour vous rendre dans votre territoire, je dirais. Une à jour de la France parce que vous ne savez pas du tout potentiellement ce qui va se passer et où vous devez aller. Et une carte pour rallier l'endroit où vous pensez pouvoir être en sécurité. Et je vous conseille grandement d'avoir déjà prévu et surtout dit à une personne que vous prévoyez en cas d'évacuation d'aller chez cette personne-là. Je vous souhaite en tout cas d'avoir une personne comme ça dans votre vie. Moi, c'est ma sœur. Donc voilà pour le module papier. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Évidemment, dans mon sac, ce n'est pas forcément organisé comme je vous le présente. Évidemment, l'argent doit être géré de façon intelligente, peut-être même à plusieurs endroits. Parce que probablement d'en avoir un peu dans la poche, de pouvoir se faire piquer ça, par exemple, et de ne pas se faire piquer la grosse somme. Donc maintenant, module technologie, on va dire communication. Donc vous voyez, toujours ce système avec un filet. Et là, je vais vous présenter des choses qui sont utiles. Déjà, ça, c'est indispensable. Une radio FM AM avec une manivelle, du coup, qui n'a pas de batterie, que vous rechargez vous-même. et qui va vous permettre d'avoir les infos, d'avoir la musique, d'avoir quelque chose qui vous connecte à l'organisation globale du territoire où vous êtes. Je vous conseille donc grandement d'acheter cet équipement-là. Alors cette radio spécifique-là, d'ailleurs, elle n'existe plus, mais il y en a plein d'autres sur Amazon. Et elle fait lampe. Et elle a une prise USB aussi, potentiellement, il y a une dynamo. Vous pouvez même recharger, ça prendra des plombes, en téléphone. Alors, plus rapide que la manivelle, une powerbank qui est rechargée régulièrement, qui doit être au max. Un chargeur USB. Et surtout, un câble USB avec toutes les normes USB possibles pour toujours essayer de recharger du matos facilement. Alors ça, on est tous différents, mais moi, vous le savez, je fais plein de vidéos, j'ai plein de projets et tout ça. Ça, c'est mes sauvegardes physiques de tous mes projets des années précédentes. Voilà, c'est deux disques durs SSD. Plutôt que de les stocker dans un placard, je les stocke dans mon sac des vagues, ça ne pèse pas lourd. Et du coup, si je perds mon appart, je n'ai pas perdu toutes mes sauvegardes. Des piles. Il en faut, pour ces deux Tokiwoki, c'est les piles neuves, évidemment. Typiquement, on fait équipe avec quelqu'un, il n'y a pas de com. Avec des Tokiwoki comme ceux-là, pareil, ça ne vaut pas très cher. Ça vaut, je crois, 20 balles. Ça va permettre de parler à plusieurs kilomètres et potentiellement, ça va être très utile. Donc ça, c'est le module tech, on va dire. Enfin, c'est un peu low tech quand même parce qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué là-dedans. Et du coup, bon, ce n'est pas comme ça que ça se ferme. Je vous conseille grandement d'avoir ces équipements dans votre sac. Donc comme d'habitude, ça se retourne. Il y a un deuxième effet qui se coule. Et là, on est sur le module hygiène. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Deux types de masques et vous savez bien pourquoi. Encore des Kleenex, une brosse à dents dans un étui, une grosse bouteille de gel hydroalcoolique parce que, voilà, on sait pourquoi. Et ce petit bidon de crème solaire indice 50. Même si on est en hiver, ça, je le laisse toujours dans le sac. Si on est, honnêtement, en hiver, je ne vais pas en avoir besoin, mais ça pèse que dalle, je l'ai laissé. Mais surtout l'été, si on est en plein cagnard et qu'on ne peut pas bouger, autant se protéger. Et évidemment, comme toujours, potentiellement, on va passer du temps avec des gens à attendre. On n'est pas à mettre forcément de son temps tout le temps. Un jeu de société sympa et rigolo que je vous conseille d'avoir. Ça peut être un jeu de cartes, ça peut être autre chose. Un truc dont vous connaissez bien les règles et auxquelles vous aimez jouer. Vous passerez du temps de meilleure qualité si vous êtes en train de rigoler avec les gens avec qui vous êtes. Et on le sait, le moral est extrêmement important dans les situations d'urgence. Donc, du coup, autant mettre ses chances de votre côté. Et donc, du coup, c'était le module Tech et Hygiène. Vous voyez, c'est super pratique. Et je vais ranger, du coup, en accéléré. Enfin, dernier module. Vous voyez, ça allait assez vite. C'est un module un peu d'une taille supérieure. Parce que chez Muji, ils vendent des small, des medium et même des large, je crois. Et donc, moi, j'ai pris des small et ça, c'est un medium qui n'est pas organisé exactement de la même façon. Il n'y a pas le double effet qui se coule. Là, il n'y a qu'un seul module. Et c'est mon module bricolage, fabrication, réparation. On résout des situations embêtantes. Alors, premier truc, c'est quelque chose que je n'avais pas. Et alors, c'est un peu cher, je trouve. Du coup, tout le monde, ça se vend par un paquet où il y en a 10 ou 12, chose comme ça. Ça vaut cher. C'est des sticks de lumière, vous savez, qu'on casse, comme dans les films. J'en ai plusieurs dans le sac. Ils sont jaunes fluo. Je pense que ça peut être utile, justement, pour signaler un endroit, pour ne pas utiliser les batteries, pour ne pas économiser l'électricité et tout ça. Bon, mais ça, c'est de la lumière chimique. C'est une nouveauté que je n'avais pas dans le sac. Des résidents, vous savez certainement tout ce que c'est. C'est des serre-câbles à la base, mais ça peut servir à attacher beaucoup de choses différentes. Évidemment, des gants en cuir. Si vous faites des manipulations, ne vous blessez pas, ne blessez pas vos mains. Sans mains, on n'est pas grand-chose. Du coup, il faut des gants pour protéger ses mains. J'ai un couteau qui fait bout de feu aussi. Qui a un couteau basique, mais qui a quand même un étui au cas où on ait besoin de le porter à la ceinture. Il a un bout de feu dans le manche. D'ailleurs, j'ai aussi tout mon matos pour faire du feu qui est dans ce module-là. des allumettes tempête, une bougie. C'est pas mal les bougies aussi, puis ça, c'est très low-tech. Et évidemment, deux briquets qui sont pleins et qui sont neufs. On ne va pas mégoter là-dessus. Et un Leatherman qui fait pince, par exemple. Donc du coup, avec ça, logiquement, on est capable de réparer pas mal de choses. Il y a évidemment du duct tape, le fameux super scotch qui répare tout. Ça, ça vaut le coup de l'avoir. Alors, beaucoup de gens vous diront « Oh là là, mais il a laissé le rond au milieu. Qu'est-ce que ça peut foutre ? » C'est de l'air, on ne le porte pas. Et puis surtout, on peut mettre des trucs à l'intérieur. Je vous déconseille de décoller le scotch et de l'enrouler autour d'un autre truc. Sa capacité adhésive sera réduite si vous l'avez déjà décollé et recollé. Du coup, gardez le rouleau. Ça me paraît beaucoup plus malin. Et voici de la paracorde. Évidemment, ça, c'est la meilleure ficelle du monde. Vous pouvez attacher des trucs super costauds avec ça. Du coup, là, vous avez de quoi faire pas mal de choses. Dernier petit ajout que je trouve cool, c'est que je me suis fait un sac avec plein d'élastiques. J'ai acheté un gros sac d'élastiques. Et du coup, je m'en suis gardé certains pour justement pouvoir réparer quelque chose, attacher quelque chose. C'est des petits détails. Ça pèse 1,5 g, tout cassé. Et ça peut être cool. Et ça, ça pèse 1 g. C'est un nécessaire à couture. Récupérez dans un hôtel, vous avez l'habitude. Mais justement, avoir ça, potentiellement, ça peut résoudre une situation un peu embêtante. Donc voilà, les amis, la version 2024 du sac d'évacuation du Parisien. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps je vous parle. Je vais monter ça ce week-end. Je vous souhaite d'avoir kiffé, d'avoir appris des choses. Je vous souhaite surtout de vous lancer, de faire votre sac. Vous êtes des dizaines à me dire « Ah, c'est super un sac d'évacuation. Je veux en faire un, mais vous ne le faites pas. Faites-le. Lancez-vous. Allez-y progressivement pour ne pas que ça vous coûte une fortune. Vous pouvez, par exemple, acheter un équipement par mois et lisser ça sur plusieurs années, potentiellement. Et du coup, vous réussirez à le financer facilement. Je vous recommande chaudement. Et d'ailleurs, tous les gouvernements de la Terre vous recommandent chaudement d'avoir un sac d'évac chez vous. Il peut y avoir des incendies. Il peut y avoir des inondations. Je ne vous parle pas de science-fiction. Vous avez vu comment c'est dans le Nord de la France en ce moment, par exemple. Mettez-vous dans la situation où les choses ne se passent pas de façon parfaite pour vous et où vous devez quitter votre domicile et penser à ce qui vous serait utile à ce moment-là. Du coup, je vous donne rendez-vous peut-être en 2025 ou en 2026 avec une nouvelle version de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là. C'est vraiment… J'apprécie votre attention. Si vous voulez aller jusqu'au délire et que je vais jouer aux YouTubeurs, faites un petit like et abonnez-vous et faites les notifications aussi. Faites comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour gagner des millions. Mais en tout cas, ça aide la chaîne à évoluer et cette année, elle a pas mal avancé grâce à un short que j'ai fait qui a miraculeusement fonctionné. Je vous donne rendez-vous bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada